Je suis heureuse d'accueillir pour notre 44e conversation céramique Antoine Dalbis, ancien chimiste en chef de la manufacture de sèvres de 1965 à 2003 et arrière petit-fils de Théodore Aviland. Alors notre intervenant est en effet le successeur de cinq générations ininterrompues de porcelainier depuis 1842. Alors pour ceux qui ne se contenteraient pas de son aura, rappelons qu'Antoine est ingénieur chimiste, diplômé de l'Institut Bodger en Allemagne et de l'École nationale supérieure de céramique de sèvres. Il est également diplômé de l'Institut de gestion prévisionnelle et de contrôle de gestion. Alors après deux années au commissariat à l'énergie atomique, il entre à la manufacture de sèvres en 1965, chef du service de la fabrication. Il crée cette même année une nouvelle porcelaine dure, la PA, la pâte d'Antoine Dalbis, matière encore à ce jour privilégiée par les artistes contemporains. Et en 1977, une nouvelle porcelaine tendre, toujours en usage. Alors il rénove par ailleurs complètement la palette de couleurs, notamment celle de Petit Feu. Alors l'approche d'Antoine dans les services qu'il rend à la manufacture a consisté à toujours veiller à l'excellence de la production, gage évidemment du succès de l'Institution. Son expérience est ainsi inestimable. Ce ne sont pas moins de 10 000 cuissons qu'il estime avoir réalisé pour lui le point d'ordre de la vie du céramiste et le moment magique du défournement. Alors notre intervenant est également l'auteur de pas moins de 18 publications sur la manufacture de Vincennes-Sèvres et de cinq ouvrages. Alors citons son fameux traité de la porcelaine de Sèvres en 2003, un dossier de l'art sur la création de la porcelaine d'Uras-Sèvres au XVIIIe siècle et un ouvrage en 1992 rédigé en collaboration avec Tamara Préau, la porcelaine de Vincennes. Alors à l'affût de la modernité, il est aussi l'initiateur de nombreux posts sur Instagram fourmillant d'informations inédites sur la manufacture de Sèvres et je vous invite à vous abonner à son compte. Alors la proximité qui me lie à notre intervenant est forte à double titre. Antoine a été tout d'abord président des Amis de Sèvres de 88 à 2015, mais aussi il a accepté d'être membre de mon jury, de la thèse que j'ai soutenue sous la direction de Bruno Foucard, qu'il en soit à nouveau remercié. Alors ce soir, cet homme érudit nous propose une nouvelle lecture de l'histoire de la manufacture au XVIIIe siècle. Il va ainsi nous compter les mérites de chacun de ses directeurs et les faits marquants qui ont émaillé leur mandat, chacun contribuant au renforcement du fulgurant succès de la manufacture. À vous Antoine, en vous remerciant. Écoutez, mille merci pour cette gentille présentation. Moi je suis absolument enchanté d'être de nouveau invité à faire une vidéoconférence aux Amis de Sèvres. C'est toujours un très grand plaisir et ce que j'avais proposé de faire était de diviser en quatre la deuxième partie du XVIIIe siècle en quatre parties, l'une consacrée au marquis de Fulvie, la deuxième la marquise de Pompadour, le troisième le ministre Bertin et le comte d'Angivilliers. Et ayant, m'étant fixé cette espèce de carcan, je me suis aperçu que finalement on pouvait attribuer à chacun de ses directeurs, puisque c'est eux qui ont été les patrons, un mérite particulier, un style particulier. Et j'espère bien que ce sera compréhensible pendant la conférence que je vais faire. Et je vous remercie encore mille fois de me donner la parole. ...de la porcelaine vers 1740, au moment où la manufacture de Sèvres-Vincennes est fondée. Et il vient de Chine des porcelaines qui sont décorées en cinq couleurs. C'est ce qu'on appelle la famille verte. Et cette famille verte, finalement, va plaire beaucoup à la fin du XVIIe, et puis de moins en moins, lorsqu'on va aborder le XVIIIe siècle. À telle enseigne que dans la vente commentée par Gersin en 1747, dans la vente en grande de Van Pertie, qu'il ne dit pas autre chose que disait Félibien à la fin du XVIIe siècle, André Félibien, il disait « Il serait à souhaiter que les dessins dont les Chinois ordent leur porcelaine fussent plus corrects et que la graduation fût mieux observée dans les sujets qu'ils veulent présenter. Ils peignent parfois des fleurs et souvent des animaux, mais les figures humaines sont ordinairement insupportables. » Donc, c'est à partir de 1720, par exemple, ces vases, surtout, pour qu'on voit moins la porcelaine, on va les couper, on va les tailler, on va les monter, on va surtout mettre des montures en porcelaine pour pouvoir les vendre plus cher. Et quand on pense à la porcelaine de Saint-Cloud, à la fin du XVIIe, eh bien, c'est le même vocabulaire de couleurs. Il n'y a que trois couleurs transparentes, deux couleurs opaques, et avec des couleurs transparentes et très peu de couleurs opaques, on ne peut pas faire de miniatures, on ne peut pas faire de paysages, on ne peut pas faire ce qui est dans le goût européen. Alors, la porcelaine de Chantilly, je ne sais pas pourquoi, a toujours sauvé la mise, je n'en sais rien, c'est une porcelaine qui est stanifère dans la première période, et qui a un très beau rouge, et elle, elle va toujours être très bien appréciée dans toutes les manufactures européennes qui vont copier les caciemones. Alors, je voudrais faire une mise au point sur l'exceptionnelle qualité des Blanchines. Et je lis le texte que j'ai écrit. Il y a un monde de différences entre les porcelaines, toutes les porcelaines, et les Blanchines. Les Blanchines ont une espèce de beauté, une poésie, une qualité qui n'a pas été atteinte, qui est l'objectif de toutes les manufactures. Évidemment, on ne les regarde pas en tant que porcelaines elles-mêmes, parce que souvent, elles représentent des divinités comme la poignine qui est en bas à droite, qui ne correspond peut-être pas au goût européen de nos jours, qui a été à la mode au XIXe siècle. Mais je voulais simplement dire que voilà, s'il y a un objectif à atteindre pour une manufacture, c'est faire aussi bien qu'un Blanchine. Non seulement ce blanc, quand il est en cuisson réductrice, est très blanc, mais lorsqu'il est en Occident, il a un côté ivoiré qui est d'une beauté à couper le souffle. Je ne sais pas ce qui est le plus beau, si c'est la pâte ou si c'est l'émail. Mais tout ce que je sais, c'est que certainement, c'est que ces Blanchines qui sont fabriquées dans la région de Foukienne, à Déoua, sont d'une qualité qui ne s'est pas du tout, du tout, du tout abaissée avec le temps. Et souvent, lorsque l'on chine au marché opus, on trouve des objets faits à Déoua qui ont exactement la même qualité qu'au XVIIe siècle. Donc, je souhaite bonne chance à Yong Song pour sa thèse. S'il arrive à dater ces objets, ce ne sera pas facile. et je lui souhaite beaucoup de chance. Vers 1740, vers 1738 plutôt, à Chantilly, voilà qu'un des ouvriers de la manufacture, qui est un charpentier, qui lit les lettres du père d'Entrecole, les unes et les autres, et qui croient confondre ou que le père d'Entrecole a peut-être confondu, qui, si je regarde les notes de ces deux lettres, on voit que le père d'Entrecole dit que le kaolin et le tché kao, c'est la même chose, ainsi que le hou tché. Et il y a une note en bas de page et le père d'Entrecole dit que le hou tché, c'est de l'alin, c'est de l'aluminate de potasse. Donc, l'alin est une matière qui est parfaitement connue en France. Claudin Bergérin a dû faire ce que j'ai fait moi, deux siècles et demi après, c'est-à-dire mettre de l'alin dans un creuset et le chauffer. Et quand on chauffe cet alin qui ressemble à du gros sel de mer, un peu gris, il sort des quantités considérables d'une manière très cotonneuse et très blanche. Il ajoute une certaine quantité de cet alin calciné dans la pâte de chantilly et voilà qu'il fait une porcelaine qui est presque aussi bien que les blancs de Chine. Alors, il part, le prince de Candé meurt, il part, il s'installe dans la tour du diable à Vincennes et il commence à produire des petits objets comme cette boîte à prisée qui est au musée des arts décoratifs à Paris et qui était très, très, très blanche. Et ce qui m'a convaincu de l'attribuer peut-être, peut-être à Vincennes, c'est que la monture en argent n'est pas poinçonnée. ce qui confirme ce que disait Bachelier dans ses mémoires, il vendait ses pièces en cachette à Paris. Le marquis du Châtelet qui voit que des porcelaines assez extraordinaires sont produites dans cet atelier par trois ouvriers qui ont très peu d'argent, on parle au marquis de Fulvie et le marquis de Fulvie est le frère du, le demi-frère du contrôleur général des finances Ory de Vignori. Ory de Vignori, il est, il est contrôleur général des finances depuis 14 ans et donc pour son frère qui lui est intendant des finances et directeur de la compagnie des Indes, eh bien, il est très important qu'on puisse valoriser cette petite manufacture. Alors, je n'ai pas résisté à recopier cette phrase du marquis d'Argenson qui parle d'Ory de Vignori en lui disant « le mauvais goût bourgeois de M. Ory ». Et, important, dans la collection chez Théorème, je crois que maintenant c'est au musée de Nantes, c'est une assiette de la compagnie du service d'Ory de Vignori. Donc, en 1745-1740, la compagnie des Indes fait déjà des assiettes dans ce genre et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Entre-temps, entre-temps, à partir de 1725-1735, arrive de Meissen des porcelaines d'un goût totalement nouveau. C'est une la porcelaine dure inventée par Bodger, dont on parle beaucoup de l'arcanum de Bodger. Mais en fait, Bodger, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de transformer de l'argent en or en cuisant de l'argent dans des creusets qui étaient livrés par le comte de Schnorr. Et ces creusets étaient de très bonne qualité, ils étaient très blancs, ils étaient faits en kaolin parce que plus une argile est blanche, plus elle est réfractaire et c'est la raison pour laquelle les creusets étaient faits en une matière qui ressemblait à de la porcelaine. Et en chauffant à blanc de l'argent pour le transformer en or, ces creusets sont transformés en porcelaine. Alors, il ne faut pas réduire l'amérique de Bodger, il a quand même trouvé un émail très joli qui va dessus et non seulement il a trouvé un émail très joli qui va dessus mais il a fait cinq compositions pour être cuites dans différentes températures qui à l'époque étaient très hétérogènes. Mais regardez-moi la beauté de ce rouge de fer, cet orange de fer sur ces bouteilles, regardez la qualité des miniatures que Johann Grégorio Serhold a développées. Lui était un émailleur et depuis le XVIIe siècle, on savait très bien faire ce genre de décors sur émail, il n'y avait pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire sur la porcelaine. Encore quelques détails, regardez en particulier ceci, la qualité de ces objets, j'ai tout pêché ces objets sur des ventes de Bonham, regardez aussi la qualité de cette shop. Donc, le marquis de Fulvie se dit avec une porcelaine aussi belle telle que je vais l'avoir grâce aux trois ouvriers qui sont à Vincennes, il faut maintenant impérativement que je trouve à faire la même palette. Il va tout mettre en œuvre pour arriver à réussir à copier la palette de Vincennes et il va y arriver assez vite. déjà en 1749, Henri de Fulvie arrive en 1941. La première chose qu'il essaye de faire c'est de mettre à la porte Claudin Bergérin qui était l'inventeur de toutes les choses. Mais enfin bon. Et en 1749, grâce à Jean-Mathias Caillat, ancien danseur à la combattie italienne, eh bien la manufacture peut s'étarguer d'avoir déjà une quarantaine de couleurs. Il n'y a pas encore les pourpres. Les pourpres, on va les acheter à... Vous voyez, j'ai écrit un article sur lui et son nom... En fait, il a réussi à faire ces pourpres qui viennent s'ajouter à la palette et voilà déjà des pourpres mis, des objets absolument copiés sur le Maesson. Mais en 1748, c'est vraiment une très heureuse année pour la manufacture de Vincennes. La palette est absolument complète. Grâce au procédé du frère Hippolyte, on dispose d'une qualité très belle et supérieure à celle de Maesson, mais surtout grâce au four continu de Claudin Bergérin qu'on a rappelé à la rescousse parce qu'on n'arrivait pas à se débrouiller sans lui, on peut cuire à peu près toutes les porcelaines à la vitesse que l'on veut et on peut éviter ainsi la dévitrification qui pend au nez de la cuisson en petit feu de la porcelaine tendre de Vincennes. Cet émaille est très alcalin et il a tendance à dévitrifier. Donc, il faut le cuire extrêmement vite. Claude Bergérin avait déjà compris qu'il fallait le cuire vite et il fait un four dans lequel on peut cuire les objets en une heure, une heure dix. Évidemment, pour les grands objets, on va aller un peu plus doucement et puis pour les objets absolument impossibles, on va revenir quelquefois à l'émaille stannifère qui, lui, ne se dévitrifie jamais. Mais c'est grâce à ce four qu'on va pouvoir faire tous les fonds colorés et il est la clé absolue du succès de la manufacture de Vincennes. Alors, le marquis de Fulvie a donc doté la manufacture de tout ce qu'il fallait pour copier Maïsen, mais il a quand même jeté les prémices d'un style français puisque Duplessis est engagé à mi-temps ou quand on l'appelle dès 1747-48 et Jean-Jacques Basselier en 1751, en janvier 1751, c'est-à-dire 4 ou 5 mois avant la mort de Ritz-Fulvie. Alors, ce qui est quand même très intéressant dans ces formes-là, c'est qu'on voit que Duplessis a déjà créé les prémices d'un style néoclassique et avec un point d'orgue avec la tasse citron qui va avoir un futur qui va durer absolument pendant tous les siècles qui vont venir qui est cette tasse qui pourrait une tasse néoclassique empire 1930 ou contemporaine. Et en même temps que Duplessis fait ce genre de forme absolument d'avant-garde, il fait aussi quelques années plus tard cette merveilleuse saussière. Alors là, on a une lettre d'Henrik Van Hulst qui parle de cette décoration-là en disant que c'est un décor très galant. En 1749, la manufacture a besoin de se faire connaître et elle offre à la dauphine ce bouquet qu'il faut regarder de très près parce que parce que il est très intéressant en ce qui concerne les montures. Vous voyez, une monture du XVIIIe siècle, eh bien, elle a toujours des feuilles qui correspondent à la nature des fleurs et il y avait à peu près 90 différentes sortes de fleurs et Mme Gravant on ne peut qu'admirer malgré son avarice et son accreté au gain elle était vraiment une très bonne modeleur de fleurs et très bonne en... Alors, voilà, le style de Maïschen qui continue, on est en 48, 51, à peu près tout et on croit avoir quelquefois du Maïschen. Ce guéblé bouillard, il y en a un au musée de Sèvres et il y en a un autre dans la collection à Londres de Pamela et il porte des marques de Maïschen. Il porte des marques de Maïschen et pourquoi a-t-on voulu faire à Vincennes des objets qui ressemblent à mourir à des objets de Maïschen et avec des marques de Maïschen ? Eh bien, c'est pour attirer des nouveaux actionnaires parce que les actionnaires qui étaient là sont absolument à bout de souffle et vont avoir recours à une augmentation de capital qui va être très dangereuse pour eux. Je veux juste parler de ce petit secrier lisonné qui est apparu au marché sur le marché il y a deux ans et il était très curieux, on s'est beaucoup demandé comment ça se faisait cette couleur-là on ne saura pas la faire avant 1760 avant que Jean-Jacques Baddy arrive à la développer mais on sait que dans une lettre de Machaut d'Arnouville de Jean-Élot à Machaut il écrit le 30 novembre 1752 le peintre saxon échappé de Maïschen qui vint l'été l'été à Vincennes dans l'espérance de vendre des couleurs certainement ce peintre qui est Ringler qui était venu à Vincennes en 1751 dans l'espoir de vendre son secret de pâte dure il a été un peu pas écouté parce qu'on était en plein dans un drame financier et si bien que ce Ringler est parti chez Paul Hannong pour proposer son procédé de porcelaine dure ce que Paul Hannong a acheté en 1751 1752 alors la nationalisation de la manufacture la manufacture se trouve alors dans une situation délicate d'une part elle avait réussi à atteindre le même niveau de qualité que la manufacture de Vincennes mais d'autre part elle ne disposait plus des fonds nécessaires à son maintien une solution simple mais dangereuse lui permettait de conduire de la production celle de faire appel à de nouveaux actionnaires qui auraient apporté de l'argent frais ce fut fait en 1751 cinq nouveaux actionnaires firent leur entrée dans l'établissement à peine cooptés ils se mirent en toute discrétion et pratiquement secrètement à racheter les actions de ceux parmi les actionnaires fondateurs qui voulaient bien les vendre et ce dans le but d'ajouter d'acquérir la manufacture à vil prix c'est-à-dire acheter la majorité s'ils avaient eu 51% des actions ils étaient patrons ils avaient presque atteint leur but lorsque le marquis de Fulvie mourut cela donnait aux nouveaux les arrivants les pleins pouvoirs et ruinait les actionnaires fondateurs car alors comme aujourd'hui il suffit de détenir 51% des actions pour posséder une entreprise les 49% désormais restants étant invendables et c'est la même chose aujourd'hui pour les sociétés anonymes de famille il faut avoir 51% ou rien du tout parce que une ou deux générations après les cousins vous jettent à la porte l'un d'entre eux parmi les devenus minoritaires les fondateurs Jean-François de Verdun qui connaissait la marquise de Pompadour plus ou moins écrivit au contrôleur général des finances le nouveau contrôleur général Machaud d'Arneville et c'est ainsi qu'en juillet 1751 les décisions de nationaliser la manufacture fut prise tous les actionnaires furent emboursés et c'est ainsi que la manufacture de Pompadour put avec le succès que l'on connaît prendre en toute discrétion et en forme d'éminence crise elle put prendre les rênes de l'établissement on ne voit pas du tout qui d'autre qu'elle pouvait diriger l'établissement alors la fin de l'influence de Meyssen un style résumément français féminin royal une direction frême ferme discrète et dans l'ombre une devise que l'on fuit le lourd et le trival que l'on donne du léger du fin du neuf du varié une équipe bachelier du Plessis falconais Lazare Duvaux Jean Hélo Hendrick Van Huls et les autres la marquise n'a que 29 ans alors regardez ces portraits et comparez-les au personnage de la cour elle a une espèce d'élégance et d'aisance une espèce de sûreté d'elle qui est bien parisienne et qui on comprend a dû beaucoup beaucoup séduire Louis XV mais si j'ai rajouté cette sculpture qui est au Metropolitan et qui est une sculpture de Pigalle on voit un personnage avec ce petit montant volontaire qui a une sûreté d'elle et une volonté qui est inébranlable alors dès que Jean Hélo directeur de l'Académie des sciences et premier directeur scientifique attaché à la manufacture de Vincennes découvrit-le en prêtant en 1953 grâce à l'utilisation de verres turquoises importés de Venise cette très belle et lumineuse couleur il fut décidé d'abandonner la fabrication d'un service destiné aux souverains au profit d'un nouveau comportant cette couleur ce service fut allé vrai à Versailles en 1753 et a été continué regardez-moi la beauté et le choc visuel à partir de ce moment-là à partir de 1751 on peut dire que My Son est un peu démodé voilà encore un de ces objets extraordinaires avec ces couleurs qui sont tellement belles et qui sont différentes selon qu'on les regarde à la lumière de la bougie le soir ou la lumière du jour Jean Hélo dit que c'est plutôt vert le soir à la lumière des bougies et bleu à la lumière du jour vous voyez alors un un sot comme ça c'est quand même 144 livres je crois que l'assiette c'est c'est écoutez je crois que c'est c'est quelque chose comme 50 livres une assiette en argent de 5 oui 48 livres une assiette en argent de 500 grammes c'est entre 80 et 90 livres c'est pour les plus simples celles qui sont plus ouvragées coûtent plus cher elle pèse 500 grammes et vous voyez alors quand on me disait quand est-ce que la porcelette est devenue plus chic que l'argenterie je crois qu'on peut dire en fait pratiquement jamais et puis c'est des pièces qui ont une hardiesse absolument incroyable ça c'est un pot pourri le service à guirlande alors la couleur verte arrive pratiquement en même temps que le bleu céleste parce que cette couleur verte est faite par un mélange de bleu céleste et de fond jaune et c'est une couleur qui est fritée elle est transparente elle est très jolie et c'est ce service là que l'on a décidé de donner à Marie-Thérèse à l'occasion pour sceller le renversement des alliances alors le service comportait 185 pièces donc 74 assiettes et avait coûté 24 000 livres c'est pas rien le prix d'une assiette était de 72 livres ça touche presque le prix d'une assiette en argent mais ajoutons qu'en même temps que le service il fut en moyenne à la demande de 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 quelque chose comme 2000 fleurs en porcelaine et alors à la Hofburg j'ai demandé que c'est devenu ces formes de porcelaine ils ne savaient pas très bien elles ont toutes disparu on ne sait pas pourquoi ce qui est de 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 envoyer des fleurs parce que Marie-Thérèse aimait beaucoup 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 les fleurs et pour ses centres de table elle utilisait des fleurs en sucre qui elle se plaignait que ça coûtait très cher et donc d'avoir envoyé ces fleurs vous imaginez la beauté des centres de table que l'on pouvait faire avec les biscuits naturellement alors on se pose la date exactement de quand arrive le fond bleu lapis Jean-Hélo écrit le 20 novembre 1752 on a depuis deux mois le bleu antique que les curieux aiment tant mais on n'a pas encore la méthode de l'appliquer d'un uniparfait il paraît que les chinois même ne l'avaient pas là apparemment ils ont réussi très bien il faut dire que la couleur était appliquée sur le biscuit avec du mordant on poudrait la couleur bleue on l'accusait en petit feu on émaillait et à la cuisson ce bleu qui se trouvait sous cet émaille très alcalin très très transparent l'alcalinité développe merveilleusement la couleur bleue ça a fait réussir ce bleu lapis d'une manière comme vous le voyez là-dessus ça si vous voulez nos collègues d'outre-Rhin avec leur couleur avec leur émaille de pâte dure qui contenait beaucoup de craie n'ont jamais pu réussir à faire cette couleur très très lumineuse il faut que ce soit très alcalin et la chance a voulu que lorsque l'on a fait la porcelaine dure et bien après quelques années on a découvert qu'on pouvait émailler cette porcelaine dure avec de la pégmatique de Marc Cognac cette pégmatique de Marc Cognac est elle-même très alcaline et c'est la raison pour laquelle en porcelaine dure le bleu lapis est aussi très beau aussi beau que sur la porcelaine dure alors avec du temps de la marquise de Pompadour on arrive au fond rose ce qu'on a appelé rose Pompadour au XIXe siècle Xeroué qui en est l'inventeur a réussi qu'une très 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 modeste gratification de 150 livres moi je crois qu'il a pris une des couleurs de tonnay qui était celui qui avait inventé ou le fils de celui qui avait inventé les couleurs pourpres avait pris une couleur de tonnay et il avait dû le mélanger avec de l'émail de porcelaine dure alors si un objet féminin est pompadour c'est vraiment ça d'ailleurs il a rassufi que la marquise de Pompadour commande en 1752 à la manufacture de Vincennes décorée de façon très innovante mais très simple de boucées détachées pour que la mode s'en empare pendant plus d'un siècle et demi elle a comporté 8 compotiers la même chose pour sa cousine duplex qui a commandé également 8 compotiers et 24 assiettes à coordonnées si bien qu'on ne sait jamais quand un de ces compotiers apparaît si ça a été appartenu à la marquise de Pompadour regardez aussi cette panier de trini le musée Getty d'ailleurs au musée de Sèvres on était tellement jaloux que le musée Getty c'est ça qu'immédiatement il n'en est pas vu un sur le marché le musée Getty Antoinette a pu en acheter un voilà des choses un peu plus bizarres voilà il faut vraiment être très sûr de soi pour lancer ce genre d'objet ou celui-ci par exemple le 21 novembre des 16 ans fendu les premières vigures émaillées à Jacques-Dominique de Courteille représentant du roi Vincennes puis le 16 avril 1953 madame de Lalive acquit huit enfants de boucher en biscuit en 1756 le duc d'Aumont acquit cette nouvelle mode du déplaire renvoya deux figures de biscuits à la manufacture de Vincennes en passant par Lazer du Vaud pour qu'elles soient réémaillées et recuites donc c'est pas passé tout de suite la mode alors très vite les biscuits passent du centre de table sur sur les cheminées à l'époque on les recouvrait avec des cloches en verre ce que de nos jours on trouve absolument affreux mais on sait ça grâce à la boîte de Choiseul où on voit très bien qu'il y a un biscuit sous une cloche en verre si vous avez la possibilité de vous connecter sur le site du Louvre et regarder la boîte de Choiseul on voit un tout petit détail d'un biscuit probablement de serre voilà un service qui lui n'a pas coûté très cher bien que ça représente vraiment beaucoup de travail et de peu de peintres alors ce groupe a dû à la collaboration entre ce qu'elle a fait et le modeur Jean Duplessis voilà la marquise de Pater on a acquis un exemplaire le 25 décembre il s'est avoué que nous sommes très heureux au musée de Sèvres d'avoir cette magnifique objet magnifique objet alors Mimi ou la fidélité là moi je date ça de 1756 parce que c'est un objet qui a été cassé et qui a été recollé donc on n'en voit pas la trace dans les archives comme étant vendu et moi je pense qu'au XIXe siècle on a mis cette très très belle maquetterie et puis ici j'ai l'impression que là Mimi ou la fidélité ça ça me semble assez XIXe comme idée mais enfin je peux peut-être me tromper je suis tout à fait d'accord avec des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi au mois de septembre 1756 la société de la manufacture de Vincennes achète son déménagement à Sèvres c'est-à-dire que le déménagement avait été on avait d'abord envoyé les mouleurs en plâtre puis on avait construit les fours puis on avait envoyé les modeleurs puis les tourneurs etc. mais en septembre 1756 on envoie les peintres alors là je pense qu'il a fallu démonter ou reconstruire le four continu de Claude un bergérin et ça ne devait pas être facile parce que c'est un tour qui est incroyablement compliqué l'architecte est l'indé l'ingénieur est péronné dès 1757 les mauvaises langues comme d'habitude le marquis d'Argenson prévoyait que le bâtiment allait très vite s'effondrer c'est une gouache de Vélie vers 1820 depuis 1747 entre les dons faits à la manufacture les frais occasionnés par la nationalisation de la société Charles-Édouard Charles-Édant puis la création de la société Éloi-Brichard la société avait déjà dépensé 2 millions 220 000 livres cela ne tient pas compte des frais occasionnés par la construction du nouveau bâtiment imaginez que la première société créée par le marquis de Fulvie en 1745 le capital était de 90 000 livres on comprend très bien que ce genre d'entreprise ne pouvait pas être en main privée il fallait faire appel à l'État alors à partir de 1760 1764 heures le ministre Bertin prendre la responsabilité de la manufacture et sans ménagement Courteille qui était responsable de ça est absolument mis au placard et il doit demander au directeur Boileau d'être informé de ce qui se passe entre lui et Bertin Bertin est très admirateur de la Chine il aura une obsession doté de la manufacture d'une porcelaine dure à base de kaolin si possible que l'on trouve en France à l'exemple des porcelaines importées des compagnies des Indes contrôleur général des finances en 1763 il hérite du secrétariat d'État comportant nombre de départements dont la manufacture de serre dès 1760 il s'en prend en ménagement le pouvoir en écartant Jacques de Milly du Gourteil qui était quand même cousin de la marquise de Pompadou et à partir de 1756 on a déménagé dans les nouvelles manufactures le ministre veut absolument qu'on fasse aussi de la porcelaine dure mélanger construire dans le même établissement et fabriquer deux pâtes aussi différentes c'est extraordinairement dangereux parce que si les pâtes se mélangent c'est le désastre mais bon Jean-Hélo commence à vieillir et en 1756 en prévision du prochain départ de Jean-Hélo âgé de 71 ans le jeune Pierre-Joseph Macer âgé de 38 ans et membre de l'Académie des sciences est engagé à la manufacture avec mission de mettre au point de la porcelaine dure les intendants des différentes provinces de France se priaient d'envoyer à Sèvres tous les argiles blanches qui pourraient s'apparenter à du caola alors comment est-ce que les intendants ont fait et bien ils se sont adressés à tous les collectionneurs de minéraux qui étaient très nombreux au 18e siècle et leur ont demandé si dans leur collection ils ont des argiles blanches et il est arrivé une quantité considérable d'argile à Sèvres et Macer a essayé 1045 différentes argiles alors pour ça il avait dans la partie haute du jardin du parc de la manufacture à côté du pavillon de Lully ils avaient installé un petit four à passage avec au centre de ce four une température qui avoisinait les 1400 degrés et puis on faisait traverser dans ce four les échantillons si bien qu'au bout de deux heures on avait les responsables alors en 1757 le chirurgien Jean-Baptiste Darnay découvre dans le cimetière de la ville de Saint-Hirier à l'occasion d'un interment une terre blanche mêlée de gréviers il en prélève un échantillon qui arrive à Sèvres après un itinéraire long et compliqué alors l'échantillon est confié à l'archevêque de Bordeaux l'archevêque de Bordeaux est confié à l'archevêque par l'entretien par l'entremise d'un certain Villaris qui est un personnage qui aussi est très près de ses sous et l'archevêque l'archevêque fait durer les choses il est à Bordeaux il attend de venir à Paris un an après un an après Maquerre reçoit cet échantillon il en fait un essai ce petit essai ce petit Bacchus dont il ne reste que la tête dont il ne reste que la tête parce que le reste s'est cassé lors du bombardement de 1943 qui visait les usines Renault et qui est tombé sur sur la manufacture donc Bertin est immédiatement informé et il reprend contact avec l'intermédiaire avec l'archevêque l'archevêque dit que cet échantillon lui a été donné par un certain monsieur Villarice on demande à monsieur Villarice de bien vouloir dire où est la carrière Villarice qui sait très bien la manière dont on a traité tous les arcanistes qui sont venus à Sèvres depuis des années dit moi je ne vous donnerai pas l'allocation de cette carrière parce que si je vous dis où vous ne me payerez jamais ah oui dit Bertin mais oui mais nous on ne peut pas se lancer dans l'achat d'une d'une carrière si on ne sait pas si elle est importante ou pas donc les il faut parler sont interrompus et Bertin voit rouge et le 23 août 1768 il envoie Maquerre en Gascogne dans le but de localiser le gisement il y parvient le 5 novembre son périple avait duré 90 jours il avait relayé 210 voix et avait coûté 315 euros il écrivit à son frère depuis Saint-Hérier la Perche où se trouvait le gisement la nouvelle terre et d'une blancheur et d'une beauté à se mettre à genoux devant sauf que Maquerre avant d'arriver à Saint-Hérier il est allé à Bordeaux il a vu l'archevêque l'archevêque lui a dit qu'il ne fallait plus parler avec Villaris du coup ce que va faire Maquerre très logiquement et bien il va reprendre contact avec tous les collectionneurs de minéraux et il va arriver dans les Pyrénées près de Blauen près des Pyrénées il a trouvé là il trouve une argile blanche tiens tiens donc il remonte à Bordeaux il dit je n'ai pas trouvé aussi blanc et on ne sait pas pourquoi ni comment mais Villaris est informé de sa présence et il entre et sans se faire présenter il dit puisque c'est comme ça je vais vous dire où il faut aller alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est que il y avait déjà des manufactures qui étaient qui étaient qui avait utilisé le procédé de Pierre-Antoine Hanong et notamment un très très proche de la marquise de la comtesse du Barry Jean-Benjamin de Laborde et Jean-Ben de Laborde a dû en permanence être informé par Bertin où se trouvait où se trouvait Maquer et c'est comme ça que dès que Maquer est arrivé en compagnie d'un certain docteur Camouti à Saint-Hirier le docteur Camouti est parti et c'était un sbire de Jean-Benjamin de Laborde alors pourquoi pourquoi est-ce que c'est pris d'un cimetière qu'on a découvert le carolain voilà une gouache de Develi des années 1720 alors comme d'habitude et comme souvent dans l'encyclopédie des sciences du 18e il n'y a pas d'échelle entre les personnages et la taille réelle on veut montrer comment sont les actions et c'est pour ça que les personnages sinon les personnages ils devraient être beaucoup plus petits que le chien alors sous la couche de terre végétale et bien on trouve cette matière très blanche et donc l'église Notre-Dame et Pâle était de Noailles se trouvait probablement là et le cimetière était à côté et quand on a creusé des tombes on est trouvé sur cette terre blanche et là Darnay s'est dit qu'est-ce que c'est que cette pièce-là alors il en a parlé à son compère Villaris qui connaissait depuis la campagne des Flandres Villaris lui a dit il s'est douté que c'était du carolin que l'on cherchait depuis très longtemps et il a fait un gros mensonge à Darnay en lui disant ah oui oui cette terre-là certainement on peut en tirer de la potasse et si on peut faire de la potasse pas cher on pourra faire du savon pas cher et notre fortune à nous deux est faite voilà donc Darnay a cru ça la porcelaine dure a donc été assez vite mise au point grâce au secret qui avait été vendu par le fils de Pierre-Antoine par le fils de Paul-Anne-Nombe Pierre-Antoine-Anne-Nombe et on a commencé à faire des porcelaines et alors vraiment je m'étonne qu'on ait pu faire un objet comme ça c'est un objet qui date des années 50 on plaque dessus un décor rimarique qui n'a absolument rien à voir et on se demande où veut aller Bertin alors ce qui est important aussi c'est qu'à partir de ces dates-là on commence à avoir des des assiettes de la Compagnie des Indes qui arrivent à très bon prix en octobre 1751 Jean-Hélo déplore déjà à propos de ces porcelaines j'ai vu récemment un cabaret composé de 38 pièces peint aux armes de celui qui l'avait commandé qui n'avait coûté que 40 livres alors que une assiette simple en porcelaine de sève c'est déjà 48 livres une assiette donc en Compagnie des Indes c'est une livre donc on se demande qu'est-ce qu'il prend à Bertin de vouloir faire ces choses-là son admiration l'a dû l'aveugler probablement et il a été aveuglé aussi lorsqu'il a voulu faire cet objet qui est paru sur le marché qui moi me sidère que l'on ait pu faire qu'est-ce que ça a à voir avec la porcelaine il s'agit d'un vase de la dynastie qui 220 avant Jésus-Christ et Bertin avait reçu un copie d'un catalogue qui avait été fait qui comportait un nombre que Bertin avait reçu et donc il a voulu copier cette pièce qui est une pièce originellement en bronze alors par contre par contre alors la manufacture elle-même s'est vengée dans la ginoiserie parce que Jean-Jacques Bailly qui était un coloriste absolument de génie qui avait appris avec qui avait appris dans les débuts de Vincennes a réussi à faire un violet absolument admirable pour que ce violet soit si beau il faut qu'il soit extrêmement d'alcalin et que surtout ne soit pas pollué par l'émail donc l'intérieur la couleur est appliquée directement sur le biscuit et cuite d'ailleurs elle trésaille très naturellement et à l'intérieur les objets ne sont pas émaillés c'est comme ça qu'on peut les reconnaître mais c'est ça ça a imité les violets les violets chinois qui sont toujours un peu marrons parce que bien sûr la couverte n'est pas assez alcaline alors ce qui va suivre c'est que on va continuer à faire de la porcelaine dure conjouettement avec de la porcelaine tendre et s'agissant de la production et bien on continue finalement dans le goût dans le goût de la marquise de Pompadour qui est toujours d'actualité alors ça c'est une glacière enfant bleu céleste de la de la collection Dodge à détroit du service chez Arémetteuf je l'ai choisi parce que imaginez cet objet qui est posé sur une assiette en argent qui contient de la glace fondante pas de la glace à moins 18 le couvercle contient également de la glace il y a une pièce intermédiaire dans laquelle on met des fruits rafraîchis et à la lumière des bougies il y a une condensation et la condensation coule le long des parois ça doit être quelque chose à la lumière des bougies absolument d'admirable alors on a trouvé cette forme tellement belle nous on a voulu la copier alors notre modeleur a voulu il a voulu l'améliorer parce que c'était tout un peu de guindois vous voyez comme il ne travaillait pas bien au 18ème il a tout remis droit et le bouton aussi les deux poignets et quand on a sorti ça du feu ça ressemblait une cocotte minute et c'est là qu'on s'est aperçu que tout le génie de Duplessis et de justement ne jamais faire quelque chose qui soit absolument symétrique absolument droit alors vient un peu maintenant l'histoire des plaques peintes parce que vous avez remarqué que jusqu'à cette époque là on ne fait pas tellement des plaques peintes et puis on se met en enfer des énormes et comment est-ce que pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire des plaques peintes et bien c'est justement un effet inattendu des recherches faites sur la porcelaine dure c'est que quand on a voulu faire de la porcelaine dure il a fallu faire du réfractaire qui soit beaucoup plus réfractaire que celui utilisé pour la porcelaine de l'an et donc on a fait des rondeaux qui avaient un large diamètre mais qui ne se déformaient pas à la cuisson de la porcelaine dure et encore moins à la cuisson du décor et c'est comme ça qu'on a pu cuire en cuisson de biscuits et en cuisson d'émail des grandes plaques qui soient blimpattes en utilisant le réfractaire de la porcelaine dure qui est beaucoup plus rigide à chaud que celui de la porcelaine alors j'espère que ce n'est pas trop d'oie forus que je vous explique mais voilà ça c'est quand même aussi des services sensationnels alors il faut bien savoir que le L il est en argent et si on pouvait le polir on a les culzors colorés et le L lui est en argent le service avait quand même coûté 20 000 livres 368 pièces c'est un objet qui vous imaginez la présence visuelle que ça sur la table l'argenterie doit être absolument à la hauteur le cristal aussi le cental de table etc il y a il y a une agression visuelle qui est absolument incroyablement forte et belle alors voilà ensuite la comtesse du Barry j'ai dit à quel point il était proche de Jean-Benjamin de la Borde et comment Jean-Benjamin de la Borde a pu acheter également une partie du terrain où se trouvait alors en résumé on peut dire que si Bertin a bien réussi à imposer la Borde sur l'endure il n'a pas réussi pour autant créer un style qui lui soit propre pour ceci il faudra attendre l'arrivée du compte d'Angibli et je vous entends tous protester mais vous allez protester après alors quand ça s'est apparu sur le marché chez Michel Van der Merch ce genre de choses on disait c'était défaut bien évidemment mais comme c'était une pièce qui était du du registre de 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 la raison pour laquelle en 1774 on a voulu faire des biscuits polychrome comme ça c'est parce que on avait de la porcelaine dure qui elle ne dévitrifiait pas et qu'on pouvait cuire assez vite donc on s'est mis à recopier ce qui était des choses qui étaient déjà les monnaies qui étaient faites à Meyssen et si vous avez des choses de cadelard et ici vous avez cet objet qui est parfaitement authentique alors Jean-Claude dans le civillier est un ami personnel de 2015 il fut nommé directeur des bâtiments rares et jardins de la manufacture du roi en remplacement de Bertin en 1986 le roi le nomme gouverneur administrateur du domaine de Jean-Bourgneau et là voilà on va se mettre à faire des biscuits en pâte dure ça on a commencé dès la période Bertin de faire les biscuits en pâte dure ça c'était un caprice des mouleurs qu'on a laissé faire c'est un peu regrettable mais enfin c'est comme ça et puis voilà toujours notre ami Jean-Jacques Bailly qui arrivait à trouver des pâtes colorées arrivait à imiter ce que faisait Meyssen non Wichwood depuis des années et qu'on n'arrivait pas je crois que c'est quand même plus difficile à faire en porcelaine qu'en grec comme le faisait Wichwood mais enfin voilà et puis alors ces couleurs noires magnifiques avec ces ors colorées là une forme extraordinaire avec ça n'est pas encore du platine mais c'est de l'argent c'est une pièce qui est dans une collection privée en Normandie et décorée par Lecaux et encore le mérite revient à Bailly alors il faut faire très attention avec la couleur noire parce que elle est cuite en grand feu si elle n'est pas posée de façon épaisse elle est grise si elle est posée trop épaisse elle elle devient elle rouille à la cuisson et elle devient rougeâtre et dévitrifiée donc il faut juste essayer de mettre juste la bonne la bonne teinte et puis le cuire en décor et espérer que ça ne va pas la couleur noire ne va pas se dénaturer ici alors Perlé Barbeau sur un fond mer de doigts alors c'était livré à Versailles ils ont fait une magnifique des présentations de ce service voici le service Gobelet du Roi très simple le service Frise Rich alors là c'est intéressant ce service parce que certaines pièces sont en potes dures les autres sont en porcelaine tendre alors on a émis l'idée que les pièces qui n'étaient pas soumises à un changement brusque de température étaient en porcelaine tendre et que tout ce qui était terrine soit glace glaciaire plat était en porcelaine dure parce que comme ça on pouvait mettre des choses très chaudes dessus sans risquer que ça casse plus le plaisir de voir ce magnifique poirioil alors bien sûr à l'intérieur il y a toujours des garnitures en argent moi j'en ai jamais vu je ne sais pas s'il en existe encore mais en porcelaine dure on a essayé de mettre aussi des garnitures en 86 le condens jubilier acquis pour 300 000 livres la collection de 520 pièces base grecque et crustes de vivants de nom qui n'avaient pas oublié ses intérêts dans le but de servir de modèle pour la réalisation en porcelaine de manufacture de sèvres alors ces objets vont naturellement servir alors ici le service arabesque moi je ne connais qu'une pièce de ces services en fait pour les avoir tenus en main c'est le saut Crenelay qui est à Naples il est en porcelaine dure donc j'en conclue que les assiettes sont peut-être en porcelaine dure peut-être en porcelaine tendre on en parlait avec Catherine hier je crois que si quelqu'un sait ça mieux que moi je serais ravi qu'ils me le disent ici une autre il a été livré par le directoire à oui ce service n'a pas été terminé à temps en raison des doutes que là on avait pu eu du peu de succès qu'ils rencontreraient comme l'indique le 12 février Montucla le secrétaire du compte d'Angibillé au directeur de la manufacture ce serait uniquement parce que ce genre de beauté est au-dessus de la plupart des consommateurs c'est-à-dire que les consommateurs n'ont aucun goût n'ont aucun goût et pendant le directoire il a été livré à August von Hardenberg ministre d'État auprès de Frédéric Guillaume de Prusse pour avoir quitté la coalition anti-révolutionnaire en 1995 il était temps alors que la letterie devenait un véritable phénomène de mode destiné aux dames Louis XV pense à une offrère à Marie-Gard en toilette le compte des huilés confia les travaux à l'architecte Jean Thévenin et à Hubert Robert le bâtiment tout en longueur est inspiré de l'antique s'agissant des porcelaines Hubert Robert pour la porcelaine Louis-Simon Boiseau non s'agissant de la porcelaine Hubert Robert pour la direction Louis-Simon Boiseau pour les formes et Jean-Jacques Lagrenet chargé de concevoir différentes pièces qui devaient et là on est en plein dans ce que la porcelaine dure peut donner de mieux en avril 1985 Jean-Jacques Lagrenet confie au compte d'Angivillé je ferai tous mes efforts pour entrer dans vos vues et satisfaire à l'envie de perfectionner les ouvrages de cette manufacture s'il y a vraiment des objets sensationnels en porcelaine dure c'est bien ça et ils auraient beaucoup moins bien en porcelaine tendre alors voilà certains modèles qui avaient été vendus à la manufacture en avril 1985 Angivillé écrit à Régnier directeur de la manufacture je sais que vous n'avez pas encore le goût étrusque et je vous parais un peu barbare mais il faudra bien que vous vous accoutumiez en tous et vous finirez bien par me pardonner alors voilà ici le bol sain le célèbre très célèbre bol sain dont la base est en porcelaine dure le bol et c'est la seule pièce de tout ce service de l'électricité de rembouillé qui soit en porcelaine tendre parce qu'en porcelaine on peut le faire en porcelaine dure mais en porcelaine dure alors il est carrément moche tandis qu'en porcelaine tendre comme on peut le cuire en biscuit sur un support il ne se valise pas et puis on l'émail dans son intégralité on le cuit à l'envers sur des pernettes et comme ça on a une pièce parfaitement ronde en porcelaine dure il y a une large partie très raide de rattrapage qui se voit comme un lien où la figure n'est pas du tout l'ensemble l'ensemble du service est inclus en porcelaine dure la raison que cette porcelaine est plus apte à présenter le style néoclassique les couleurs de petits feux sont moins brillantes que sur la porcelaine tendre et cette forme de matité pour rappeler les objets de fouille la seule exception est naturellement l'objet de fouille alors si je dis ça c'est en souvenir d'un grand ami que j'avais qui était Jean Ferret qui avait fait cette remarque sur la matité des couleurs sur la porcelaine dure et qui disait peut-être ça pourrait rappeler les objets de fouille donc j'ai une pensée émue à Jean Ferret alors encore Jean-Jacques Bailly avec son fond noir maintenant il est arrivé à précipiter du platine je ne sais pas si vous vous rendez compte au 18ème siècle arrivé à faire de l'acide nitrique et de l'acide chlorhydrique qui soit tellement concentré que non seulement on dissout l'acide on dissout l'or c'est facile mais alors dissoudre de le platine je peux vous dire que ce n'est pas vraiment facile mais il faut le faire vraiment à chaud et puis il faut le précipiter et ça c'est un procédé que Jean-Jacques Bailly je ne sais pas comment il a trouvé parce qu'on précipite avec du formiate de soude ici une pièce du Getty alors aussi avec le platine vous voyez alors le platine a l'avantage que il ne s'oxyde pas mais très 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 difficile à polir ça use les agates ça ne sera qu'au 19ème siècle qu'on arrive à faire des fonds platines que l'on peut polir parce que dessous on aurait eu de l'or et sous la à cette époque-là vient la mode des émeaux de Coteau on ne sait pas très bien comment Coteau faisait pour faire tenir ses applications de manière verticale pour les cuire moi je regrette d'avoir quitté la manufacture parce que je présuppose qu'ils avaient collé ces choses-là avec du silicate de soude et le silicate de soude c'est un produit qui est déjà connu au 18ème siècle c'est de la silice rendu silice rendu liquide par un excès de sodium voilà ici vous avez alors ce magnifique ma naissance le 20 octobre qui est mort à l'âge de 7 ans du dauphin le comte des jubiliers commandait une série d'éventures c'est que je ne veux pas la suite que j'étais en porcelaine dure mais bon ça faisait longtemps qu'on utilisait la porcelaine dure Julie Candeil très proche de Bernou elle fut inquiétée pendant la terreur mais regardez-moi la grâce de cet objet vous imaginez ça peut être regardé de tous les sens les rosières de Saint-Lancy d'une fête qui se délèverait tous les ans pour récompenser le jeu de vie comme il dit en trois actes présenté en 1769 à Fontainebleau et puis le frère de la Grenée qui est directeur de l'Académie de France à Rome indiqua que la nomination de son frère à Sèvres donnerait à la manufacture un goût un peu plus italien qu'elle ne l'a jusqu'alors qu'est-ce que ça veut dire ce goût un peu plus italien qu'elle ne l'a jusqu'alors alors il faut penser à Volpato et à Tagliolini alors je commence par Volpato Volpato est un graveur qui est à Rome et qui s'est mis dans la tête de faire une manufacture à l'intérieur de la ville de Rome et une manufacture de porcelaine et il fait là à l'intention des gens qui font devant tour et du tourisme de faire des réductions d'objets de fouille et ces objets de Volpato sont tout simplement extraordinaires sont très très méconnus en France très bien connus très bien connus ici en Italie et très très bien connus surtout à Bassano qui a acquis une énorme collection de ça mais regardez ici on a la chute des géants par Tagliolini imaginez cette pièce elle a peut-être 1m50 1m70 de haut presque autant de large il n'y a pas une fente comment est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont construit le four autour de la sculpture parce qu'on n'a pas de four qui est une porte assez grande pour entrer la pièce comment ont-ils fait pour la bouger je me demande ça a du coûté une fortune de faire cet objet et cet objet fait l'admiration et l'étonnement absolument de tous les de toutes les personnes qui voient ça et donc est-ce que c'est ça que la grenée a voulu dire un goût un peu plus italien qu'elle ne l'a jusqu'alors alors ça c'est une biscuit que j'ai essayé de photographier à la lumière des bougies pour montrer à quel point on voit bien le relief les biscuits très blancs et lumineux étaient utilisés pour ponctuer rythmer et aménager l'aménagement intérieur souvent sombre ici quelques biscuits tout à fait de la période venu sous les traits de Marie-Antoinette Pajou 1780 le connaissant à l'occasion de la naissance du 26 la reine fut légitimement assez choquée de se voir ainsi représentée et refusa que cette figure porte son nom alors tasse en forme de l'étron là on revient à cette invention de Duplessis de 1747 1748 incroyablement avant-gardiste et là on se met à avoir des couleurs qui portent un nom alors cette tasse là porte le nom prune de motion ce nom avait été donné à la couleur des étoffes car le duc d'Orléans qui aimait beaucoup les fruits il était alors courant de donner les noms les plus homéoristiques aux couleurs du textile ainsi on a œil du roi attente marquée sentiment soutenu reflet sous perdu caca dauphin comme tout à l'heure couleur des jaunes des gens novellement arrivés ça c'est pas snob ventre de puce entre parenthèses les anglais encore appellent puce la couleur pourpre la manufacture de berlin a appelé et au XVIIIe siècle une couleur bleu-mourant on retrouve nombre de ces noms à serre et tous ces noms étaient donnés probablement entre Marie-Antoinette et Rose Bertin qui s'amusait visiblement beaucoup à donner des noms à ces couleurs médaillons en porcelain dur Téléma tracontant ses aventures à Calypso alors là une assiette c'est 480 livres on n'est plus du tout dans les 14 livres ou même 50 livres et si l'ensemble avait été terminé il aurait comporté 480 pièces c'était fait pour l'huit suèze la grande partie était réservée au service du dessert les sources iconographiques sont les aventures de Téléma parfait non publié en 1773 alors voici Sophie Forrest dans le rôle de la dauphine quelque chose qui est absolument meravissante j'aimerais j'adorerais avoir on la voit maintenant par derrière et nous quittons cette fin de siècle marquée par une subtile alliance de luxe de simplicité et de glorification de la vertu pour 25 années de guerre de crime de délation et de comportement civil et de dictature je pense que tout le monde va protester mais c'est comme ça que je termine et je vous remercie intervention c'est vrai qu'en plus de vos connaissances historiques sur la manufacture de sèvres et bien vous disposez d'une érudition en matière de chimie et de fabrication et ce qui fait de vous en fait la personne sans doute la plus érudite quant à la manufacture de sèvres et cela finalement pour toutes les périodes de son activité alors Antoine il y a plein de questions alors à votre avis pourquoi Maïsen a-t-elle finalement été dépassée par sèvres auprès des amateurs du XVIIIe siècle et bien parce que l'intervention de la marquise de Pompadour comme vous l'avez vu tout à l'heure a été d'une brutalité invraisemblable et d'une qualité qu'on ne peut pas imaginer donc les objets de Maïsen ont semblé être comme dit Henrik van Hulst lourd et trivial souvent en ce qui concerne les petites sculptures rien de comme ça ne va apparaître à sèvres sous la férule de la marquise de Pompadour puis ensuite l'arrivée de ces fonds colorés ont donné au service de table une puissance visuelle sans pareil qui fait qu'il fallait que l'argenterie soit absolument au rendez-vous la verrerie pas tellement parce qu'elle était sur les buffets derrière mais enfin ça a impliqué des centres de table également qui pouvaient rivaliser visuellement avec ces services de table d'une qualité tout à fait nouvelle Alors à votre avis connaît-on les montants investis par Henri de Fulvie puis par les différents associés y compris le roi dans Vincennes puis dans Sèvres oui on le sait Oui on le sait tout à fait le capital alors ce qui s'est passé c'est que Henri de Vignory a été disgracié par Madame de Pompadour avec qui il avait été un peu insolent et donc il a été remplacé par Macho du coup Henri de Fulvie s'est trouvé sans protecteur et sans argent qui arrivait comme ça et donc il a créé une société en 1745 la société avait 7 actionnaires le capital était de 90 000 livres et de 1745 à 1749 et bien on a dépensé 200 000 livres qui ont été entièrement payés par les actionnaires si bien que on a ouvert le capital à des nouveaux actionnaires qui ont rapporté 120 000 livres et puis on a créé après la nationalisation comme je l'ai dit une nouvelle société qui était Éloi-Brichard dont le capital était 800 000 livres et puis quelques années après et surtout l'installation à Sèvres et bien on s'est aperçu qu'on avait dépensé 2 millions 200 000 livres et qu'on n'avait pas encore fini de payer la manufacture il est évident que ça ne pouvait pas rester en main privée et donc cette nationalisation on la doit à la marquise de Pompadour et on doit à la marquise de Pompadour que la manufacture de Sèvres existe encore alors justement il y avait une question connaît-on les raisons profondes de la marquise de Pompadour de faire nationaliser justement cette manufacture est-ce que c'est financier est-ce que c'était pour un musée de roi ou simplement une passion pour la mort célèbre en 1749 il arrive que le roi se met à tromper madame de Pompadour avec la comtesse de Choiseul et c'est à Choiseul-Saint-Ville que l'on doit d'avoir hérité de cette aventure et la marquise de Pompadour a senti le vent du boulet et donc elle s'est dit s'il y en a une il y en aura d'autres et par conséquent elle décide à ce moment-là de cesser d'être la maîtresse pour devenir son amie et elle y va y réussir merveilleusement bien alors que les autres maîtresses précédentes une fois disgraciées mouraient toutes de dépression alors une autre une autre question du coup du coup et bien du coup quand une manufacture qui produisait des objets déjà assez jolis s'est présentée et bien elle a voulu absolument prendre les rênes pour pouvoir proposer au roi des sujets culturels culturels et aussi architecturaux il y avait la construction et puis on allait montrer le service que l'on allait faire pour Christian Katt de Danemark et puis ensuite pour Marie-Thérèse etc Et quelle forme de vase vous préférez-vous ? De vase ? Oui Et pourquoi à votre avis les vases éléphants furent-ils si rares ? C'est une question Ils sont un peu bizarres ces vases éléphants je dois dire entre nous je trouve que c'est quand même c'est quand même un peu curieux Moi j'aime bien les garnitures de trois vases quand ils sont simples et bien proportionnés Et alors quels sont les artistes qui furent les mieux rémunérés entre les tourneurs les chimistes les peintres et les sculpteurs ? Alors les chimistes n'étaient pas très bien payés c'est le moins qu'on puisse dire Jean Hélo est payé je crois 1200 livres par an Parmi les ouvriers les mieux payés il y a les peintres avec Armand Lenné et Armand le Cadet Armand le Cadet ayant un meilleur salaire que Armand lenné mais Armand lenné ayant une prime supérieure que Armand le Cadet on parle de 120 livres par mois Oui C'est quand même pas mal et puis il y a aussi des ouvriers extrêmement adroits qui sont les graveurs qui sont des ouvriers qui reprennent les moules en négatif c'est-à-dire que chaque fois qu'on va sortir du moule quelque chose ça va être d'un relief parfait regardez par exemple les vases russes le relief est extrêmement profond et c'est quand même moulé je pense aussi aux services à thé à fleurs de relief qui sont extrêmement aigus et bien sculptés beaucoup mieux que dans les autres manufactures Oui et alors connaît-on mieux actuellement les goûts de Louis XV en effet les goûts de son successeur sont mieux connus demandant nos auditeurs Alors Louis XV lui-même ce qu'il aimait c'était le blanc et or voilà c'était le goût du roi et on va lui imposer un service bleu céleste je ne sais pas s'il l'a beaucoup aimé peut-être c'était un peu too much comme on dit maintenant lui il aimait les choses très simples et de très belle qualité si vous voulez Et comment expliquez-vous la désaffection des français pour la manufacture au 19ème voire au 20ème alors que les anglais et les américains en raffolaient Oui c'est c'est un peu difficile d'expliquer ça d'abord on avait bazardé beaucoup de choses pendant la révolution ensuite l'empire s'était imposé d'une manière extrêmement extrêmement autoritaire et puis est arrivé ce goût pour la technique et les sciences et ça n'a pas fait très bon ménage avec avec les arts je dois dire ce service réticulé finalement est une prouesse technique mais enfin est-ce que c'est vraiment très beau on peut se poser la question Oui c'est vrai alors connaît-on les pourcentages entre pâte dure et pâte tendre au fur et à mesure des années à partir de 1770 dans la fabrication c'est à partir à partir de 70 il y a à peu près la même quantité de porcelaine dure et de porcelaine tendre d'accord tous les biscuits à partir de 70 vont être faits en porcelaine dure et à ton c'est un peu dommage d'ailleurs mais ça ça a été encore une exigence des mouleurs répareurs à qui on aurait dû forcer un peu la main aurait-on eu des mélanges de vases en porcelaine tendre et dure pour une seule et même garniture ça peut arriver en tout cas le service à frise riche de Marie-Antoinette il y a il y a des pièces en porcelaine dure et des pièces en porcelaine tendre la même chose avec le service de Corinne Istampalia qui se trouve ici à la fondation de Corinne Istampalia où toutes les pièces de service qui sont soumises à un changement brusque de température sont en pâte dure et le reste est en pâte dure alors est-ce que c'est une théorie j'en sais rien oui alors la comtesse du Barry a-t-il eu la même influence que la marquise de Pompadour à Sèvres alors Emmanuel de Varesquiel qui vient de faire ce livre sur la comtesse du Barry dit que oui certainement elle a beaucoup poussé dans le goût du néoclassicisme oui ce qu'elle fait faire pour elle n'a rien de très néoclassique oui pas vraiment et Marie-Antoinette alors est-ce qu'elle s'est intéressée à la manufacture pour moi c'est un total mystère pour moi c'est un total mystère les porcelaines qu'elle fait faire pour le Hameau sont des porcelaines de Paris et également ces espèces de grands coffrets de voyage qui ont été faits et utilisés pour le voyage à Varenne les porcelaines sont un porcelaine de Paris ou un porcelaine de Sèvres pourquoi ? alors à partir de quand la couleur platine fut-elle employée et pour toi en si faible quantité en fait une question plus technique alors c'est Jean-Jacques Bailly qui lui est un ancien peintre d'éventail il arrive à Vincennes on le met avec avec son professeur et prédécesseur qu'il apprend très très bien et il devient finalement meilleur que son instructeur qui lui est embastillé puis envoyé en prison à Pierre-en-Cise et où il finit par mourir misérablement parce que tout simplement il avait essayé de vendre des couleurs alors qu'il était en fait très mal payé Jean-Jacques Bailly est devenu un chimiste sensationnel et il a très bien compris comment précipiter l'or mais pour précipiter le platine parce que pour peindre un métal il faut le transformer en poudre et il n'y a que la précipitation qui marche enfin jusqu'à présent et sauf en ce qui concerne l'or du frère Hippolyte qui est alors lui un or broyé mais précipiter du platine c'est beaucoup plus difficile que le précipiter de l'or pour la porcelaine dure on utilise de l'or précipité qui est beaucoup plus économique parce que ses couches sont beaucoup moins épaisses et il faut vraiment des acides extrêmement concentrés pour arriver à dissoudre le platine jusqu'à ce qu'il soit transformé en chlorure et ensuite il faut le précipiter avec un produit organique qui est compliqué à trouver nous utilisons le formia de soude ce qui marchait pas mal d'ailleurs mais c'est une préparation compliquée qui met longtemps je pense que le platine devait être beaucoup beaucoup plus cher que l'or au XVIIIe siècle certainement ça j'ai pas regardé les prix ça je ne me suis pas intéressé à cette chose là pourtant j'avais tous les documents pour le faire non je n'ai pas pensé à regarder ça alors Antoine le premier service en patte dure fut-il celui de la princesse des Asturies j'ai l'impression oui j'ai l'impression aussi et vous voyez il y a plein plein de questions le goût étrusque perça peu apparemment sous Louis XVI pourquoi ? c'est précisément sous Louis XVI qu'il apparaît oui moi je suis un petit peu d'accord je ne comprends pas cette question bon alors à côté de la porcelaine Sèvres fit des œuvres en cire elle de papillon plume sait-on comment est née cette idée qu'on fait le médaillé Louis XVI dans le cabinet du café à Versailles oui alors moi je n'ai pas vu ça tout ce que je sais c'est qu'aux archives on a des petits modèles en cire qui sont généralement des figurines que l'on applique sur une âme en plâtre qui a déjà la forme du vase en question et c'est très bien parce que lorsque l'on moule le plâtre dessus si c'est en contre-dépouille la cire cède et laisse son empreinte dans le plâtre qui ensuite est retouchée par les graveurs exactement tout à fait et il y avait une dernière question à quoi tient la désaffection des blancs de Chine dont vous parliez au début de votre conférence à l'heure actuelle pourquoi ils sont oui parce que je crois que les gens finalement ne regardent pas la porcelaine en tant que telle oui la beauté de la porcelaine si on regarde la porcelaine en tant que telle mon grand-père disait il avait tort mais il disait la porcelaine c'est comme les hommes plus elle est décorée moins elle l'admérite alors les blancs de Chine n'ont pas besoin d'être décorés c'est un tel délice visuel entre la translucidité la captation de la lumière du blanc et puis surtout cet émail épais transparent qui n'a pas un seul défaut ça je dois dire que les Chinois au cours des siècles et encore de nos jours sont absolument des as de la cuisson et de la composition des égons encore il y a encore une petite part je vais écouter Antoine ça sera la dernière question mais merci merci vous nous avez régalé ce soir de toutes ces informations de toutes ces précisions sur cette manufacture au 18ème qui était absolument rayonnante merci Antoine et retrouvons-nous la prochaine fois avec Madame Allais pour une conversation sur les Irlais donc les céramices contemporains cette fois merci Antoine à bientôt bonsoir